Vous avez aidé à cette production, à cette activité ? En ayant eu l'opportunité justement, parce que j'étais dans la maintenance de production, tout ce qui est machine de production auparavant, j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir faire de la vanille, de pouvoir mettre en place une culture de vanille face au Cia Pro Vague. Et le but de Cia Pro Vague justement, c'est relancer toute cette filière, cette filière vanille sur l'archipel, sur la Guadeloupe. Donc, on est 70 adhérents à peu près. Donc, la filière, elle a redémarré il y a environ 5 ans. Il y a des producteurs qui sont déjà aussi, qui produisent déjà de la vanille. Et cette année, on commence à pouvoir récolter les gousses, afin de pouvoir les transformer au sein du Cia Pro Vague. Donc, voilà. Donc, la vanille, chaque producteur, chaque planteur possède environ un hectare. C'est des concessions qui ont été accordées par l'ONS. Donc, un hectare qui représente entre 2500 à 3000 pieds de vanille. Donc, par la suite, moi personnellement, je compte vendre ma production pour le Cia Pro Vague, mais également monter une structure à côté, qui pourra transformer avec la méthode traditionnelle de la Guadeloupe, c'est-à-dire la scarification, pour pouvoir faire des produits, quelles que les confitures, les jus, et également un peu d'huile essentielle. Voilà. C'est bon.